salut à tous aujourd'hui on va parler d'évolution spontanée d'un système chimique le titre est un peu compliqué mais vous allez voir c'est pas compliqué du tout générique quand on parle de transformation chimique on a toujours à l'esprit des transformations totale la réaction s'arrête lorsque le réactif limitant est entièrement consommé durant une telle réaction l'avancement final xf est égal à l'avancement maximal x max mais alors c'est quoi une transformation non totale une transformation non totale est une transformation dans laquelle il ya coexistence de tous les réactifs est produit à l'état final et quand je dis tous c'est bien tous aucun réactif ne disparaît entièrement il n'y a donc pas de réactif limitant durant une telle transformation l'avancement final xf est inférieur à l'avancement maximal x max on va donc pouvoir définir le taux d'avancement final noté taux qui est le rapport de l'avancement final sur l'avancement maximal on le donne souvent en pourcentage il représente ce qu'on pourrait appeler le pourcentage de réaction c'est à dire quelle proportion de la réaction s'est effectivement déroulée comparativement à si elle avait été totale c'est une sorte de rendement de la réaction on va parler d'un système en état d'équilibre chimique c'est à dire que d'un point de vue macroscopique il ne se passe plus rien on pourrait attendre des heures des jours des années il ne se passerait rien de plus mais c'est un équilibre dynamique dynamique parce qu'en réalité la transformation se fait à la fois dans le sens direct des réactifs qu'on introduit vers les produits et dans le sens inverse c'est à dire que les produits réagissent entre eux pour redonner les réactifs à l'équilibre la transformation dans le sens direct se fait exactement à la même vitesse que la réaction dans le sens inverse comme c'est un équilibre on ne peut pas utiliser la flèche qu'on utilisait pour une transformation totale on va donc utiliser une double demi flèche comme ça l'équation de la réaction s'écrit donc maintenant ainsi elle traduit le fait qu'on a la réaction dans le sens direct et la réaction dans le sens inverse on va alors pouvoir caractériser l'état du système par une grandeur c'est le quotient de la réaction q indice r ce quotient de réaction est une grandeur sans dimension et pour une réaction dont tous les composés sont en solution aqueuse on la calcule avec la formule suivante on retrouve la concentration des produits la concentration des réactifs exprimés en mol par litre on retrouve la concentration standard qui est égal à une mole par litre et puis on retrouve les nombres stoichiométriques de l'équation de la réaction comme c'est un rapport d'une concentration par la concentration standard chaque terme est sans dimension et donc l'ensemble et sans dimension de petites remarques sur cette formule c'est un réactif ou un produit est un solvant alors il n'apparaît pas dans la formule et si un réactif ou un produit est un solide alors là non plus il n'apparaît pas dans la formule bien mais le titre c'est évolution spontanée d'un système chimique et pour l'instant on n'en a pas encore parlé pour en parler il faut décrire le système lorsqu'il est à l'équilibre chimique et pour ça on va utiliser ce qu'on appelle la constante d'équilibré et on la note qu'à cette constante d'équilibré va égal au quotient de la réaction à l'équilibre on a donc qu'à égal qr à l'équilibré cas dépend évidemment de la transformation chimique étudiée autrement dit il existe autant de valeurs de cas qu'il ya de transformation cas est dépendant de la température mais attention comme ça je ne peux pas savoir a priori si quand j'augmente la température k va augmenter ou si k va diminuer enfin k est indépendant de la composition initiale du mélange on va donc enfin pouvoir répondre à la question c'est pour une transformation donnée à une température donnée on connaît k alors en comparant avec le quotient de réaction qr on peut déterminer l'évolution du système si qr est inférieur à k la réaction évolue spontanément dans le sens direct le sens qui fait augmenter la concentration des produits et diminuer celle des réactifs c'est généralement le sens qu'on veut si qr est égal à k la réaction a atteint l'état d'équilibre chimique le système n'évolue plus d'un point de vue macroscopique ce n'est pas la peine d'attendre il ne va rien se passer de plus si qr est supérieur à k alors la réaction va évoluer spontanément dans le sens indirect le sens qui fait diminuer la concentration des produits et augmenter celle des réactifs une dernière remarque avant de finir la démarche ici est de savoir dans quel sens va évoluer spontanément un système chimique et uniquement ça à aucun moment on ne s'intéresse à la cinétique de la transformation chimique un système chimique peut ainsi atteindre l'équilibre chimique après une seconde une minute une heure un jour une semaine un mois un siècle un millénaire ni cas ni qr n'apportent d'informations sur la durée de la réaction voilà c'est tout pour cette vidéo pour ne rien rater abonnez vous n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt